bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite bienvenue sur votre chaîne bled mara libia pour moi je suis heureux et content de vous retrouver à travers cette séquence vidéo chers amis justement cette vidéo vient vers vous pour se consacrer cette fois à ce grand témoin grand témoin entre guillemets qui vient nous expliquer nous expliquer ses origines historiques de cette haine cette haine de ce régime militaire algérien envers le maroc et c'est à travers ce premier invité du cycle de conférences appelé le grand témoin entre guillemets l'historien et africaniste de renom oui de renom un certain bernard lugan a passé a passé au peigne fin les tenants et historiques de la vraie la vraie elle que vous cette jeune militaire algérienne et cette haine est vouée au maroc au maroc et surtout surtout à toutes ses représentations deux pays deux pays normalement qui devrait en faire qu'un seul deux pays que la géographie rapproche rapproche mais que toute l'histoire toute l'histoire sépare à bien des égards et nous allons voir pourquoi cette histoire fait toute la différence et pour mieux comprendre oui pour mieux comprendre cette adversité que nourrit cette algérie cette algérie des caporaux vis-à-vis du maroc il faut remonter et remonter bien loin 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 dans l'histoire c'est notamment l'exercice auquel nous invite cet historien bernard lugan donc éminent historien et africaniste surtout français un certain lundi 3 octobre dernier c'est pas loin lors d'une conférence qu'il a donné à casablanca dans le cadre du cycle de ce cycle appelé le grand témoin entre guillemets qu'organise souvent le 360 et s'exprimant sur la thématique cette thématique entre guillemets de nouveau l'algérie le sahel et l'avenir de l'afrique donc c'était le titre de la conférence l'historien bernard lugan donc explique il explique d'ailleurs cette elle justement cette elle sous le prisme du temps du temps qui est long du temps non si le maroc est un pays est un pays une nation plus que millénaire l'algérie quant à elle nourrit un véritable complexe autour de sa propre nature de toute petite jeune nation malgré sa superficie qu'elle a hérité il y a certes eu un état en cette algérie tracé comme elle est aujourd'hui et qui a existé dans à peu près à peu près les mêmes frontières actuelles de l'algérie bien évidemment à partir des colonies qui l'ont traversé par le passé et c'est celui du royaume berbère oui c'est à travers ce royaume berbère des messacilés qui date du deuxième siècle avant jésus-christ et ce royaume berbère a été détruit par rome la puissance romaine mais cela ne renie en rien l'existence depuis de nombreuses réalisations comme clemsen et bougie bougie c'est l'ancienne bégéa ou bégéa actuel plutôt mais à la grande différence avec le maroc clemsen et bougie n'ont jamais constitué un état oui vous entendez bien clemsen et bégéa n'ont jamais constitué un état alors que fesses oui fesses et marrakelle surtout ont été le point de départ de cet empire marocain c'est ce qu'a expliqué l'historien africaniste bernard lugan pour lui c'est là tout le problème oui c'est là que constitue tout le problème du maghreb central maghreb central entendez par là l'algérie actuelle sous le nom anciennement maghreb central pris en métaux entre le maroc et tunis puisque toute son histoire s'agissant du maghreb central l'algérie actuelle toute son histoire va être celle d'une tentative que des tentatives de survie de survie seulement entre ces deux pôles qui l'entend qui l'entourent à savoir le maroc et la pubisie les rares moments les rares moments d'autonomie de bougies béjaïa et de clemsen vont être ceux de l'affaiblissement du maroc ou de tunis rien que ça mais clemsen comme béjaïa n'ont à aucun moment oui quelconque nation à préciser cet historien africaniste avec leur conquête leur conquête de ce qui va être plus tard l'algérie les ottomans les ottomans vont considérer ces huilaya ces huilaya donc traduiser ses provinces ces provinces algériennes comme des points essentiels notamment notamment pour contrer le maroc et rien que le maroc et si l'europe l'europe a pu échapper aux conquêtes turques le mérite en revient au maroc parce que la conquête turque va buter sur la melouïa oui la melouïa marocaine grâce grâce à une alliance entre le royaume et l'espagne a tenu à préciser à ce propos toujours cet intellectuel français historien et africaniste pour autant mais pour autant les turcs n'ont pas laissé se développer un prêt état national en algérie non les turcs n'ont pas laissé se développer cet état cet état en algérie comme ça a été le cas en tunisie en libye et beaucoup plus tard largement en égypte surtout en égypte les responsables turcs à alger ceux qui ont occupé à alger et les environnements vont vouloir maintenir le statut colonial un statut colonial avec des ottomans à la tête de l'administration de ces trois wilayas qui constituaient à ce moment là ce petit ces petites provinces qui vont constituer qui vont constituer l'algérie beaucoup plus tard pour maintenir leur pouvoir ils se sont appuyés sur les janissaires une caste oui une certaine caste militaire dans les membres sont recrutés recrutés ailleurs ailleurs qu'en algérie et essentiellement en europe s'agissant de des ottomans en tout cas c'est ce qu'a rappelé bernard lugan le pouvoir à alger dépend ainsi étroitement de constantinople qui envoie cette force militaire venue d'ailleurs cela va empêcher la naissance la naissance d'une élite une élite locale prénationale à cela à cela s'ajoute bien évidemment le facteur kabyle mais il faut pas l'oublier le facteur kabyle puisque les ottomans ne se sont jamais entrés et ils ne sont jamais entrés en cette kabyle entre la direction turc d'alger et celle de constantine il faut passer soit par la mer soit en achetant un droit de passage aux tribus kabyle donc il n'y avait que deux passages possibles soit passer passer par cette méditerranée passer la mer ou ou passer la frontière terrestre mais moyennant moyennant bachiche cette donne a fait obstacle a fait obstacle à toute évolution vers un état un état pré national c'est ce qu'a ajouté l'africaniste historien la grande catastrophe la grande catastrophe surviendra avec la colonisation française plus précisément avec la fin de l'empire de napoléon napoléon 3 puisque en 1870 la république et l'état nation refont leur entrée en france c'est ce qui va décimer tout ce qui pouvait encore exister comme élite en algérie la république et bien la république va jacobiniser et transformer les algériens ou écoutez bien écoutez bien la république va jacobiniser et transformer les algériens ou plutôt les mises les musulmans de cette algérie là en français à part entière en français suivant une simple logique universaliste et massificatrice c'est ce qu'a indiqué bernard lugan au moment de l'indépendance oui cette fois ci au moment de l'indépendance les élites algériens sont soit totalement francisé et ont de ce fait été liquidé liquidé par ce front de libération nationale ce flm donc soit dépassé par une nouvelle élite révolutionnaire issue de ce même flm à contrario à contrario à l'inverse donc au maroc il ya eu une continuité une continuité dans les listes des dignitaires du protectorat jusqu'à l'indépendance les élites traditionnelles se sont maintenues alors qu'en algérie elles ont été purement et simplement broyées tout comme en france où les élites régionales ont été également broyées par la révolution française et le jacobinisme heureusement oui heureusement pour le maroc qu'un certain lioté est arrivé plus tôt et lorsqu'il est arrivé on se souvient on se souvient d'ailleurs de sa phrase sa phrase c'est celle ci il ne faut surtout pas algérieniser le maroc avec une algérie indépendante il faudra un mythe oui un mythe fondateur et celui qui va se construire autour de l'arabité mais aussi d'une manipulation de l'histoire oui falsification même de l'histoire et dès les années 1946 à 1949 au sein du mouvement national algérien vont exister deux courants l'un berbériste et l'autre arabiste et ce courant ce dernier courant arabiste incarné surtout par ce fln ce front de libération nationale et particulièrement par un certain benbella va l'emporter et se mettra à construire une fausse histoire voulant que l'algérie a toujours existé alors que c'est que du contraire depuis l'avènement de l'islam et que les berbères du moment qu'ils s'étaient convertis oui ces berbères là s'étaient convertis appartiennent de facto à cette nation arabe des berbères qui étaient là bien avant donc de facto appartenait à cette nation arabe qui est venue beaucoup plus tard aux environs du 7e siècle comme tout le monde le sait oubliez donc oubliez donc cette algérie laïque et multiculturelle des premières années de la lutte pour l'indépendance mais ce nom dit ressort toujours oui ressort toujours c'était le cas le cas c'était même le cas tout récemment c'est pas long il n'y a pas longtemps c'était le cas lors de ce fameux hérac oui ce fameux hérac un mouvement pacifiste qui sortait tous les mardis ou les vendredis et cela le système algérien ne peut pas le supporter non le système algérien l'agent militaire algérienne ne peut pas supporter de tels mouvements pacifistes pourtant la ronde de situation qui ne tient que par cette manipulation disparaîtra donc illico à une vitesse bd prime c'est ce qu'a expliqué bernard lugan bâti sur cette manipulation toujours toujours ce système algérien est fragile oui il est fragile vous entendez bien il est fragile et plus il est fragile plus il se durcit et plus il lui faut des boucs émissaires traditionnels nommant par là la france bien évidemment et surtout surtout son voisin de l'ouest le maroc en france en france c'est facile c'est même très facile puisque les élites vivent coucher tandis qu'au maroc c'est plus difficile oui même très difficile parce qu'il y a plusieurs de colonnes vertébrales c'est ce qu'a lancé cet historien africaniste bernard lugan pour lui le mythe fondateur algérien oui le mythe fondateur algérien est né de cette conflictualité oui par ce conflit ce conflit historique et le résultat vous allez me dire le résultat et bien la main tendue la main tendue la main pacifique tendue par ce maroc irrite de plus en plus plus qu'autre chose parce qu'elle vide elle vide elle vide cette logique cette logique de cette junte de cette junte militaire algérienne de tout de toute sa substance et donc chers amis de la chaîne c'est ici c'est ici sur ce ce mit là que prend fin cette séquence en prenant congé de vous en espérant vous retrouver avec un immense plaisir merci pour votre fidélité en nous écoutant en nous suivant jusqu'au bout des séquences mais n'oubliez pas de nous aider de soutenir votre chaîne en vous abonnant en grande masse afin d'être informé très très rapidement mais aussi mais aussi n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo auprès de vos proches auprès de vos connaissances et partout où vous pouvez le faire pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis la chale popped et bien tout oi là pendant tout le temps qui aublieu il y a la 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 Insha'Allah, مع السلامة